Salut les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Je goûte mon premier Macaloney avec vous. Je ne l'ai pas ouvert encore. Je viens juste d'aller chercher à SAQ. Je l'ai commandé et il est arrivé. Et j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur Macaloney en général, mais sur ce produit-là. Celui-là ici, c'est le premier que je vois disponible à SAQ, le Cat Not Haven. J'espère que je le prononce comme il faut. C'est assez gaélique, merci. Puis mon gaélique est à chier de toute façon. J'ai vu, j'ai eu un Lunch & Learn grâce à la Passion Whisky Québec avec M. Macaloney qui vient d'Écosse, qui est parti de la distillerie en Colombie-Britannique, ici au Canada. Macaloney qui est une distillerie canadienne. M. Macaloney, c'est entouré d'un super de bon maïditiateur qui vient d'Écosse et aussi quelqu'un qui est spécialisé dans la maturation, donc expert maturateur. Je ne sais pas trop comment il l'appelle sur le site web. Ils ont plein de bons produits, PIT, des assemblages. En tout cas, ils ont quand même pas mal de bons produits. Puis c'est d'inspiration écossaise à 100%. Donc, on doit s'attendre à des produits de très haute qualité. Puis les commentaires en général sont excellents sur Macaloney. C'est les Frères Spirit qui sont les importateurs ou les représentants, disons ça comme ça, au Québec. Donc, sans plus tarder, j'ai oublié ça. Je ne voulais pas passer à côté de cette bouteille-là parce que justement, les enthousiastes sur la centrale ont entendu des excellentes choses à propos de ce whisky-là en particulier. Regardez-moi la couleur. Ça parle par soi-même. Je m'attends à quelque chose d'assez riche, d'assez... Peut-être pas corsé, mais quelque chose d'ample puis de dense. Celui-là ici, le Katna Aven. J'ai quelque chose d'habitude de le dire comme il faut. Katna Aven, lui, c'est un... Bon, c'est une batch qui revient de temps en temps. C'est Sherry Oloroso et Pedro Ximenez, PIX. Avec une maturation comme ça. Ça, c'est la batch numéro 10, la bouteille 220 d'un lot de 1210 bouteilles et embouteillée en février 2024. Donc, quand même la batch de l'année. Ah! Et voilà. Donc, sans plus tarder, on va découvrir ce bon whisky canadien. En passant, il y a whisky canadien, single malt canadien et whisky canadien dans l'ouest, comme aussi dans les maritimes. Mais dans l'ouest, il y a des vraiment très sérieuses distilleries dans ce coin-là qui font des produits tout à fait exceptionnels. Donc, gardez l'œil ouvert parce qu'au Canada, on commence vraiment à bien se placer dans l'industrie du single malt. Au Québec aussi, on commence à avoir des distilleries qui font des bons single malt, code des seins. Fils du roi aussi, je n'ai pas encore goûté des produits, mais je me dois d'aller visiter ça avant la fin de l'été parce qu'ils ont un produit tourbé puis deux autres whisky. Je pense que c'est un single malt puis un autre. Bref. À venir, gardons focus sur le macaloni. Oh! J'avais raison. Avec la couleur, on peut s'attendre à quelque chose de robuste au nez. Et c'est le cas. C'est... Beaucoup, beaucoup le sherry. PX, probablement aussi. Mais ceux qui... C'est un beau mélanger de l'eau, en fait. Parce que ceux qui connaissent le sherry, on parle souvent amandes, noix, fruits rouges. Le PX, encore beaucoup plus amandes, grenoble. Petit côté huileux du PX, souvent. Les deux mélangés ensemble, c'est sûr que c'est... de booster ces saveurs-là, au fond. Beaucoup d'épices aussi. Un petit côté boisé intéressant aussi. On sent le bois humide des fûts de... des fûts de PX, en fond, ou des fûts de sherry. Il y a un petit côté herbal épicé. En arrière des épices, il y a un petit côté herbal. Comme de l'herbe encore verte ou de l'herbe qui a macérée un peu. Mais clairement, produit aux allures écossaises ou... une similitude écossaise énormément. Donc, c'est donc à ce qu'on peut s'attendre d'un excellent singe de marque. Oui, j'ai les noix. J'hésite entre noisettes ou grenoble. Mélanger les deux. Fruits rouges, on a... un petit côté surette. Donc, j'aurais... Peut-être fruits rouges comme canneberge avec... Bon, de la baie générique peut-être un peu, mais peut-être un petit côté pomme. Oui, un côté pomme. Puis, puis, puis... Ah! Quand même complexe. 46... Il est marqué ici, il est marqué ici. 46,7% d'alcool. J'aime bien le petit côté... l'étiquette où est-ce qu'il indique à la main, un peu tous les détails. Ça fait un peu plus d'icière artisanale. Ça fait un peu plus produit, élaboré par des humains. Je ne sais pas, il y a un petit côté... que j'aime d'avoir une étiquette comme ça. Le nez est super bon. Je pourrais passer, là, encore 4-5 minutes juste à profiter du nez. Est-ce qu'il y a un petit côté siropeux, fruits confits, quasiment mélasse. Pas l'espèce de brûlé typique de la mélasse, mais dans l'espèce de richesse qu'il y a et la densité qu'il y a dans la mélasse, j'ai ça au nez un peu. C'est un peu comme si on avait fait une mélasse avec des fruits rouges et on avait fait macérer ça. En fait, les fruits confits, carrément. Je pense que c'est... C'est le terme qui s'appliquerait le mieux. Voilà. Bon, écoute, on plonge parce que... J'ai hâte de voir à quoi ça goûte. Ah, c'est bon. Très sucré. Très sucré. Encore dans les fruits confits, confiture. Très fruité. Beau petit côté boisé. Puis les épices sont là. C'est vraiment bon. Oui, il y a même un petit côté quasiment citronné. Donc, on a une belle confiture de fruits. C'est rouge. Tu sais, cerise, canneberge, voire raisin un peu aussi. Tu sais, les baies. Peut-être framboises. Mais il y a aussi... Tu sais, c'est rond. C'est un sucré. C'est rond en enveloppant, mais aussi le petit côté sucré intéressant. Et l'acidité arrive un peu après. Viens rééquilibrer ça. Donc, on n'est pas dans une... Trop whisky sucré. C'est un sherry bomb. Il n'y a pas de cachette. À la couleur, au vieillissement, tout ça, c'est un sherry bomb. Donc, il faut aimer les whisky sherry. Mais il est très bon. Il a une qualité. Puis même un équilibre très, très bien. Il n'y a pas... Autrement dit, les arômes du sherry sont bien présentés sans être too much. Je retourne. Ça va vraiment bien. Bonne chaleur. Puis, il y a une petite mini-attaque. Je dirais qu'il n'est pas trop doux, pas trop velouté. Il est un petit peu sur la langue. Quand ça passe, on le sent très bien passer. Je trouve ça correct comme ça. S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été trop siropeux. Ça aurait été trop peut-être du côté sucré. Puis, ça aurait peut-être tombé sur le cœur ou manqué un peu de coffre peut-être. Là, il y a juste une belle petite... C'est un mélange d'épices et de chaleur sur le milieu de la langue qui descend jusqu'en arrière-bouche puis quand on l'avale. Ça fait que ça rend l'expérience un peu plus vivante peut-être, un peu plus vive. Pas pour me déplaire du tout. Sans... Il faudrait que je revérifie le prix. Je vais le mettre dans la description du vidéo dans le prix parce qu'il était... Je ne me rappelle pas le prix. Je ne vais pas vous dire de néserie, mais il me semble que c'est 30-35, mais je vais corriger ça dans le petit texte que je vais mettre parce que je ne suis pas déçu du tout. Je suis très content. C'est un produit canadien dans l'Ouest ici. On peut être fiers de ça. C'est super bon. Et je pense que c'est le premier que la SAQ nous propose. Donc, donnons-leur de l'amour, donnons-leur l'intérêt que ça prend pour les encourager à en proposer d'autres. Que la SAQ se dépêche ou se force à aller nous en présenter plus. Question qu'on aille plus de produits comme ça sur nos tablettes. Parce que Macaloney, c'est excellent. En tout cas, celui-là, rien à dire. Un produit riche, complexe, dense, très bien équilibré, super bon, super agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada